Non, à partir de 250 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai arrêté mon travail. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, nouvelle interview. Je sais que vous aimez ça, les gars. Et je sens très bon de compagnie. En compagnie de Fancy, une machine de guerre, j'ai envie de dire. Comment ça va, Fancy ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien. Merci d'être sur la chaîne, pouvoir partager un petit peu ton parcours respirant. Parce qu'ils aiment ça, les gars. Ils aiment ça, pouvoir s'inspirer, tout ça, voir un petit peu. Donc, du coup, on va commencer directement dans le plus du sujet. Vas-y, présente-toi un petit peu. Dis-nous un petit peu, comment tu as fait pour même commencer à te lancer dans le business ? D'où c'est parti dès le début, quoi ? Les prévices. OK. Alors, moi, c'est Fancy. J'ai 29 ans et ça fait à peu près un an que je suis dans le e-commerce. Avant ça, j'étais ingénieure en informatique. Je faisais du développement logiciel, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le business. J'ai découvert le dropshipping avec une vidéo de Léo Guillot en 2017. J'étais tranquille chez moi en train de faire ma vaisselle et j'avais YouTube qui tournait en fonctionneur. Et j'entends un gars parler de comment il arrive à générer 10 000 euros par mois. Je me dis, mais le mec, c'est un truc de fou, quoi. Générer 10 000 euros par mois, ça me paraissait juste incroyable. Et du coup, j'ai poncé toutes les vidéos de sa chaîne YouTube. Et je crois qu'il en avait fait une avec Théophile Elier. Donc, pareil, j'ai regardé toutes les vidéos de leur chaîne. Parce que l'entrepreneuriat, c'était un domaine qui était complètement nouveau pour moi. Même toutes les notions de mindset, indépendance financière, etc. C'est des trucs que j'ai découvert vraiment dans ce contexte-là. Et ça m'a fascinée. Je me suis dit, mais c'est trop cool. Ça a l'air abordable. J'ai envie d'essayer. Sauf que... Du coup, tu n'avais jamais pensé à être entrepreneur avant ça, avant cette vidéo que tu as vue en fonctionnant. Si, mais j'avais des idées de business physique, en fait. Et c'était des trucs qui n'étaient pas vraiment viables. J'aime bien cuisiner. Alors, j'avais déjà pensé à ouvrir un resto, un snack avec un concept un peu sympa. À un moment, je fabriquais des bijoux. Je me disais, tiens, je vais vendre mes bijoux. Mais ce n'étaient pas des trucs vraiment viables d'un point du business model. Et ce n'étaient pas des concepts révolutionnaires. Donc, c'était des idées en l'air, on va dire. À partir du moment où j'ai découvert tout cet univers, j'ai mis très, très longtemps avant de me lancer. Parce que je ne me sentais pas ni légitime, ni capable. Je me suis dit, il faut tout un cadre juridique pour lancer son activité. C'est compliqué. Il y a des formalités administratives. Et en fait, je gardais un petit peu ça dans un coin de ma tête. Mais je n'ai jamais vraiment lancé le truc. Enfin, j'ai lancé un site ou deux, mais c'était des catastrophes. C'était vraiment des sites lancés avec le contenu gratuit qu'on peut trouver sur YouTube en se disant qu'on est trop, trop chaud parce qu'on a vu plein de vidéos sur le sujet. Alors qu'en fait, non. Clairement, on en est très, très loin. Et du coup, j'ai tenté un premier coup de lancer quelque chose d'un peu sérieux en prenant la formation de Yomi. Ça, pareil, j'ai mis très longtemps avant de me décider à la prendre parce que tu vois un mec qui est là, qui dit, regardez, j'arrive à gagner de l'argent avec le business en ligne, acheter ma formation. Tu te dis, mais le truc, c'est un scam. Enfin, ce n'est pas possible. En plus, il y a plein de gens qui ont des résultats. Il y a plein d'avis. Et du coup, c'était un peu dissuasif quand même. Mais je me suis dit, franchement, je vais prendre un paiement en plusieurs fois. Puis, je vais le tenter parce que c'est dommage de passer à côté de ça si ça fonctionne vraiment. Donc, je prends la formation. Là, très, très bonne surprise. Le contenu dedans est très complet. Il y a beaucoup d'infos. Je trouve ça vraiment super. Donc, très bonne surprise. Je me dis, ouf, je ne me suis pas fait arnaquer. C'est bon. Et du coup, ça commence à m'aider à mettre en place des premiers petits résultats du 200, 300 euros par jour de vente. Donc, c'était quand même une amélioration significative par rapport à ce que je faisais avant. Mais ce n'était pas encore un truc incroyable. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait me permettre de vivre de ça. Et en fait, je testais un petit peu et je ne sais pas, j'ai eu un coup de panique. Je me suis dit, non, en fait, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher. J'ai tout arrêté. J'ai repris un an plus tard parce que je me suis dit, vas-y, enfin, ouais, non, mais franchement, il y a eu beaucoup de, comment dire, d'interruptions. Enfin, ce n'était pas du tout un parcours d'un coup, je me lance, j'y arrive. Non, c'est je démarre, j'abandonne, j'abandonne encore. Oui, mais j'ai envie d'essayer. Enfin, c'était vraiment un an aussi. Donc, un an plus tard, je démarre. De quoi ? Du coup, tu as fait quoi pendant un an, en fait, quand tu as arrêté ? Rien. Enfin, j'avais mon travail et juste, je savais que j'avais envie de retenter, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Après, j'ai eu des soucis de santé, enfin, perso, à côté où je n'étais pas trop, je ne sais pas, ce n'était pas une phase terrible. Et je me suis dit, franchement, enfin, non, au bout d'un moment, je veux faire ça, il faut que ça fonctionne. Donc, je vais relancer le truc. Et du coup, là, j'ai redémarré, j'ai relancé un nouveau shop en regardant les mises à jour de la formation, en me disant, cette fois, c'est la bonne, ça va fonctionner. Et non, encore un échec. Et du coup, je me suis dit, non, mais vraiment, il va falloir que tu trouves une solution parce qu'il faut que ça fonctionne. Et clairement, là, tu as peut-être toutes les infos qu'il faut, mais tu ne fais pas ce qu'il faut. Du coup, c'est là que j'ai décidé de prendre le coaching de Kevin Sose, dont tu as fait une interview il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Et pareil, gros doute, est-ce que c'est un scam ? Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'il ne va pas m'arnaquer ? Bon, je me dis, franchement, si tu n'es pas capable de tenter de lâcher 2500 euros pour changer de vie, ça ne sert à rien. Donc, j'ai tenté ces 2500 euros en essayant de changer de vie. Et on démarre, on fait de la recherche de produits, je lance un produit, ça ne marche pas. Grosse catastrophe, grosse remise en question. Non, mais voilà, clairement, il y a eu plein de fails, il faut le savoir. Et du coup, là, j'ai eu une énorme remise en question. Je me suis dit, mais attends, j'ai pris une formation, j'ai pris un coaching à 2500 balles et ça ne marche pas. Enfin, il va falloir trouver la cause du problème. Et du coup, je me suis beaucoup remise en question. J'ai fait un petit peu l'inventaire de ce que je pensais être bien, ce que je pensais être pas bien. Et en fait, on a relancé un nouveau produit. Je me suis dit, ok, celui-là, je le sens, ça va le faire. J'avais reconstruit toute ma stratégie de marketing autour. Et là, effectivement, j'ai compris le truc et ça a décollé. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à chiffrer. Enfin ! Du coup, tu as chiffré combien alors, du coup, à ce moment-là ? Sur ce produit, j'ai fait à peu près 450K, donc 450 000 euros de chiffre d'affaires. Le premier mois, c'était du 30 000 euros. Après, j'ai fait du 200 000 euros le mois suivant. Enfin, c'était assez franc comme progression. Et ça a fait du bien quand même. Après tous ces échecs, c'était quand même cool d'avoir enfin des résultats. Et là, du coup, depuis le début du coaching, qui était à peu près l'année dernière, j'ai fait environ 850 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je suis content, Fancy, ça fait super plaisir. Est-ce que tu auras pu abandonner ? Parce que le nombre de fois, tu as arrêté. Voilà, oui. Ah non ? Ouais, ouais, non, mais complètement. Non, non, mais je n'ai pas arrêté d'arrêter. Et non, non, franchement, c'était dur. Et même, il y a des fois, là, maintenant, où je peux avoir des baisses de mindset. Bon, je n'envisage plus du tout l'abandon parce que c'est quelque chose qui me plaît et c'est quelque chose que maintenant, je connais. Donc, je sais qu'il n'y a pas de raison d'arrêter. Mais c'est dur quand on enchaîne les échecs de se dire, oui, oui, ça va fonctionner. Surtout quand tu n'as jamais chiffré, tu vois. Mentalement, c'est dur. Du coup, tu as toujours ton travail ou tu as arrêté ton travail ? Non, à partir de 250 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai arrêté mon travail. Ce n'était pas forcément un palier incroyable. Mais en fait, oui, non, j'avais décidé d'arrêter et je me suis dit, enfin, vas-y à fond. Et voilà, en gros. Du coup, pour 50K, c'est quand même pas mal. Il y a plein d'entreprises qui n'avaient pas à 250K. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a des gens qui attendent très longtemps avant de quitter. Chacun fait un peu comme il le sent. Moi, je n'ai pas eu envie de trop attendre. Donc, voilà. Comment s'est comporté ton entourage au moment où tu as commencé à te lancer et après, quand tu as commencé à voir les résultats ? Alors, au tout début, quand j'ai dit aux gens, oui, je vais faire du e-commerce, je vais lancer un site, je vais vendre des produits. Il y a eu plusieurs catégories. Il y a eu la catégorie de, mais ça ne marchera jamais. Il y a plein de gens qui ont des e-commerce. Il y a plein d'entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte. Et il y a eu l'équipe un petit peu du « Ah oui, c'est super ! » Et genre, tu vois, limite de la pitié, en fait. Enfin, pas de la pitié, tu vois. Mais genre, elle est mignonne à croire qu'elle va faire de l'argent avec son e-commerce. Et le truc, c'est qu'après, quand tu quittes ton taf, que tu as des chiffres assez conséquents et que tu gagnes l'équivalent d'un ou deux ans de salaire en un mois, effectivement, le regard change. Tu vois, donc, voilà, en gros. Mais ouais, au début, disons que les gens, enfin, à part mon copain qui a eu une totale confiance dès le début, je ne sais pas trop comment il a fait d'ailleurs, mais lui, il n'y avait aucun souci. Mais les gens autour n'étaient pas forcément convaincus. Puis même à un moment donné, il y avait des scandales sur le dropshipping. Je crois que c'était en 2018. Enfin, ce n'est pas un domaine qui a forcément eu une réputation fantastique. C'est difficile quand tu n'es pas dans le business, quand tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, d'être complètement emballé. Donc, disons que c'était un peu mitigé au début. Et là, c'est waouh, bravo, c'est super ce que tu arrives à faire. Donc, voilà, en gros, l'évolution des réactions des gens. Ça se passe toujours comme ça. Au début, on te prend pour un fou ou une folle. Et puis après, on te dit waouh. Et du coup, selon toi, c'est quoi qui a fait que tu as réussi ? Alors, déjà, de me former et d'appliquer à la lettre ce qu'il y a dans la formation. Parce que moi, du coup, j'avais commencé à lancer un site ou deux avant la formation. Et je me suis dit, tiens, je vais aller piocher les informations dont j'ai besoin. Non, nul, zéro. Il ne faut pas faire ça. En fait, j'ai compris que quand on apprend une nouvelle méthode, on l'apprend du début à la fin. Après, on trie ce qu'on a envie de garder, ce qu'on a envie de jeter. Mais il ne faut pas commencer à prendre les idées d'un tel à droite, les idées d'un tel à gauche. Sinon, ça fait une véritable catastrophe. Après, le deuxième élément clé pour moi, ça a été le marketing. Me former vraiment sur le marketing, comprendre la psychologie du client. Enfin, vraiment des notions de copywriting, etc. Ça, ça fait une très, très, très grosse différence sur mes ventes. Et aussi, un critère, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui en parlent. Mais pour moi, c'est quelque chose de très, très important. C'est le feeling. Avoir le feeling de ce que tu vas lancer. Savoir, est-ce que le produit, tu le sens bien ou pas ? Est-ce que tu arrives à bien te projeter ou pas ? Écouter un peu son intuition, en fait. Parce que je connais plein de gens qui font des recherches de produits avec des dizaines de produits. et qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de testing de produits. Genre, je lance ce produit, ça ne marche pas. Ok, je teste celui-là et ainsi de suite. J'ai essayé de faire comme ça. Je n'aime pas trop cette approche. Moi, j'aime bien faire ma recherche de produits tranquille. Et me dire, ce produit, je vais partir sur ce produit. Je le sens bien. Et je fais tout pour que ça marche. Je me débrouille pour qu'il marche, en fait. Donc, voilà. Du coup, première question, c'est qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir te former sur le copywriting ou sur le marketing ? Comment tu as fait ? En fait, quand j'ai démarré avec le coaching de Kevin, qu'on est parti sur un premier produit et que les ventes ne décollaient pas, comme je t'ai dit, j'ai eu un coup de panique. Je me suis dit, oh là là, mais ça ne va jamais fonctionner si jamais je ne trouve pas une solution. Et du coup, j'ai tout arrêté. Je me suis mise en autarcie chez moi pendant trois jours et j'ai regardé YouTube du matin au soir. Je ne sais pas, moi, j'ai regardé des chaînes comme Marketing Mania. Je cherchais des trucs sur la psychologie du client, du consommateur, le marketing mix. J'essayais vraiment de gratter autant d'informations que je pouvais sur la vente, le marketing, la persuasion. J'ai téléchargé, j'ai acheté des Kindle aussi pour ne pas avoir à attendre la réception des livres. Je me suis dit, vas-y, je vais acheter des Kindle, je vais les recevoir, je vais les lire direct. Et en fait, c'est passé par ça. Et après, j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais appris pendant trois jours. Je me suis posée avec le produit que j'avais sélectionné et je me suis dit, OK, ce produit, pourquoi ce produit ? À qui je veux le vendre ? De quelle manière ? Et j'ai essayé d'établir vraiment une stratégie autour de ça. Et c'est vraiment ça qui a fonctionné en réalité. Ça, c'est énorme, ça. Félicitations. Il y en a qui pensent, qui ne cherchent pas parce que tu t'es quand même remis en question. Tu as essayé de savoir, ouais, c'était quoi le problème, comment tu pouvais améliorer. Et du coup, voilà, jamais de hasard, quoi, ce qu'on a des résultats. Non, je ne pense pas. Ça peut arriver par hasard, mais la plupart du temps, les gens qui ont du résultat, c'est parce qu'ils ont eu des échecs et qu'ils se sont remis en question pour savoir pourquoi ils en avaient. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on finit par comprendre le truc et y arriver de nouvelles fois par la suite, en fait. Je ne sais pas, quelques conseils, ça peut être un ou deux ou trois, aux gens qui veulent se lancer, quels seraient ces conseils ? Ah, alors, déjà, j'en ai un excellent que je n'ai pas du tout appliqué au début, c'est de dédramatiser l'échec. Moi, j'ai toujours eu très, très peur de l'échec. J'ai toujours eu très, très peur de me lancer, surtout que quand je me suis lancée, j'étais proche de la trentaine. J'avais passé dix ans en informatique, cinq ans d'études, cinq ans en vie professionnelle. Et j'étais en mode, ma voie est tracée, ma carrière est tracée. Et j'avais des enjeux, en fait. Je n'étais pas une jeune de 17 ans qui démarre et qui peut faire tout ce qu'elle veut. J'avais déjà quelque chose et je prenais un risque de le perdre. Et du coup, ça m'a pas mal paralysée. Et en fait, comprendre que c'est OK de se planter, que ça arrive et qu'au pire, tu te plantes, tu rectifies le tir, tu fais autre chose et tu rebondis et t'apprends. Et puis, c'est pas grave, tu traces ton petit chemin. Et comprendre que ce n'est pas la fin du monde de se louper, mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je pense que tous ceux qui ont peur de se lancer, ça peut peut-être leur faire du bien de comprendre ça. Enfin, se demander, en fait, c'est quoi le pire du pire du pire du pire du pire qui puisse m'arriver. Et en général, c'est jamais si dramatique. Enfin, ça peut arriver qu'il y ait des situations dramatiques, mais bon, c'est quand même peu probable. Et si on relativise, c'est pas un business extrêmement risqué non plus. C'est pas comme si t'allais faire un crédit de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour avoir un local, des fournitures, des employés. Tu vois, enfin, c'est quand même un business où les risques sont très modérés. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer, en tout cas. Et donc, du coup, quels sont tes objectifs maintenant ? Alors, mes objectifs, j'en ai plusieurs. Enfin, j'ai des objectifs, des objectifs en termes de chiffres, on va dire, les paliers du premier million, enfin, million déjà de chiffre d'affaires, million de bénéfices, 10 millions, etc. Enfin, des objectifs graduels, on va dire. Après, en termes d'objectifs, niveau vision, long terme, moi, mon but absolu, c'est la liberté et l'indépendance financière totale. Et pour l'atteindre, je compte continuer à chiffrer en drop et réinvestir l'argent du drop dans l'immobilier pour obtenir des rentes, en fait, tout simplement faire de l'investissement immobilier. Et l'idée, ce serait de devenir rentier, tout simplement. Est-ce que c'est un parti de ces dropshippers qui vont à Dubaï pour claquer leur argent ? Là, j'en reviens de Dubaï. J'étais au mastermind d'Adèle, justement. Et c'est vrai que le nombre de personnes qui s'expatrient est quand même assez conséquent. Et franchement, j'avoue, c'est très, très tentant. Pour le coup, le cadre est magnifique, la fiscalité, j'en parle même pas. Il y a quand même beaucoup d'avantages. Mais après, ça ne fait pas partie de mes objectifs personnels, en tout cas. Après, quand je disais ça à Dubaï, c'était plus pour... Je sais qu'il y a beaucoup de dropshippers qui claquent beaucoup leur argent et qui brûlent leur argent, carrément. Mais du coup, au niveau de l'expatriation, tu n'as pas envie de t'expatrier. Toi, tu restes en France ? Non. En fait, si tu veux, avec mon copain, on a notre maison, nos animaux, notre vie, nos familles, nos amis. Lui, il a un cabinet d'ostéopathie à côté du drop parce qu'il s'est lancé dans le drop aussi pendant le confinement. On a monté une société où on est associé. Et c'est vrai qu'en fait, on a un cadre de vie, on a des points d'attache et on n'a pas envie de quitter ça simplement pour de la fiscalité, si tu veux. Donc, je ne pense pas que ce n'est pas vraiment des objectifs type de dropshipper, on va dire. Mais, la vie que j'ai en tout cas ici en ce moment me convient vraiment super bien et je suis très heureuse comme ça et j'ai beaucoup de gratitude en fait d'avoir réussi à avoir ça et l'objectif, c'est de conserver quelque chose de similaire en mieux parce qu'on peut toujours s'améliorer mais en tout cas, j'aime beaucoup ce mode de vie là. Après, les objectifs, c'est en fonction de chacun, tu vois. Oui, complètement. Et puis, je pense après, c'est en fonction de là où tu es. Ça fait déjà 10 ans, tu as déjà ta maison donc effectivement, là, c'est complètement différent. Ta vision est complètement différente, ça se comprend. Oui, c'est ça, complètement. Après, il y a plein de personnes qui n'ont pas vraiment d'attache, qui ont une vingtaine d'années, qui ont envie de découvrir plein de trucs et qui n'ont pas de raison de rester en France où la fiscalité est quand même hyper pénalisante pour ce type de business. Enfin, je comprends tout à fait les personnes qui veulent s'expatrier et je trouve ça extrêmement cool aussi, attention. Du coup, là, il ne va pas rester grand-chose quand même avec… Bon, je ne vais pas tomber l'ambiance mais il ne va pas rester grand-chose après les impôts. C'est sûr que comparé au dropshipper de Dubaï, on n'est pas sur le même ratio qui te reste dans la poche parce que tes bénéfices sont taxés à hauteur de 30% environ. Donc, ça fait mal. C'est pratiquement un tiers de ce que tu gagnes. Mais bon, après, voilà, c'est un choix à faire. t'as des gens qui veulent vraiment gagner un maximum d'argent et qui s'expatrient pour optimiser ça, ce qui est totalement OK. Moi, c'est le jeu, tu vois, je sais que je vais gagner moins. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est plus bien le croire aussi. Oui, voilà, c'est ça. OK, je vais gagner moins mais bon, c'est pas grave. Mon cadre de vie me plaît. Franchement, je ne suis pas à plaindre. Non, c'est bien. Franchement, ça va. C'est cool. Merci d'avoir partagé tout ça avec les jeunes de la communauté. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui a réussi quand on part de zéro. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en dernier avant que je conclue ? Pas vraiment. Juste, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que, surtout quand on débute et qu'on n'arrive pas à avoir des résultats, c'est hyper dur mentalement. Ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup représenté et en général, on montre vraiment beaucoup les réussites mais pas trop les échecs. Et quand ça arrive encore et encore et encore, on se dit je suis une merde en fait. Et il ne faut pas oublier que non, on ne l'est pas. On est tous passés par là. C'est juste que ce n'est pas montré. Voilà. Il faut persévérer. Je pense que ça va en encourager plus d'un. Donc, ok. Donc, voilà. Merci à toi encore, Fancy. Ça fait plaisir. Merci à toi. Super parcours. Encore félicitations. Donc, les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et je n'aime pas parce que tu es vénère parce que tu n'as pas de résultat, tu es vénère. Je ne sais pas pourquoi tu es vénère en fait. Je ne sais pas pourquoi tu es vénère. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton corps. Tu ne peux pas toujours être là. Tu ne sais pas qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais.